Que ce soit les méfaits de la corruption en arbitrage ou encore la professionnalisation des arbitres et médiateurs africains, les discussions au cours de cette rencontre de 48 heures ont permis d'apporter des pistes de solutions viables à plusieurs questions d'actualité dans ce domaine. Selon l'avocat gabonais Maître Lubin Toutoum, ces réflexions auraient été bénéfiques à plusieurs égards. Les deux jours que nous avons reçus à Libreville, d'abord vont nous permettre de consolider la mise en place des centres d'arbitrage. Vous avez l'IMAC qui existe déjà, qui est une initiative privée de Mme Gwebilo-Lekanga. Et vous avez entendu la mise en place, donc énoncée par le professeur Si Etienne du centre d'arbitrage du Gabon, qui est une initiative de la Fédération des entreprises du Gabon, ce qui est une très très bonne chose. Pour lancer bâtonnier du barreau du Gabon, la médiation et l'arbitrage devraient permettre de pallier les limites de la justice étatique au Gabon. Lorsque la justice étatique est en panne, comme nous avons pu le constater dans notre pays par cette grève qui a été dénoncée des magistrats pendant neuf mois, les entreprises sont en difficulté, les tribunaux sont fermés et lorsqu'il y a la justice privée, qui est celle qui est établie par l'arbitrage, c'est une voie de résolution des différences. L'organisation de cet événement illustre la volonté du Gabon de bâtir une justice plus juste et équitable. Le 25 juillet dernier déjà, le pays signa une alliance tripartite avec le Japon et le programme des Nations Unies pour le développement, le cadre de la réforme du système judiciaire gabonais.